Internet plus ouvert, plus inclusif et qui comptabilise un large répertoire de langues et d'écritures, c'est la raison d'être de la journée de l'acceptation universelle. Si nous voulons vraiment que l'Internet se développe et devienne vraiment cet outil-là qui nous facilite la vie, il est important de permettre à tout le monde d'avoir assez à ça. Et ce n'est que l'acceptation universelle qui aujourd'hui favorise cela, qui aujourd'hui permet que quel que soit le langage dans lequel j'écris, le langage que je comprends dans lequel j'écris, l'autre personne aussi puisse me comprendre, même s'il ne comprend pas mon langage, puisque Internet est universel. L'initiative de l'ICAN, la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, et du groupe directeur sur l'acceptation universelle, UASG, cette journée est commémorée dans plusieurs pays, notamment au Bénin. Au niveau de l'ICAN, par exemple, quand nous parlons de l'acceptation universelle, nous parlons d'abord des scripts. Donc, quand j'ai une langue, quand je parle d'Indi ou bien je suis intéressé par le fond, ou le Yoruba, donc je ne vais pas contribuer directement avec le Yoruba, mais je vais contribuer à travers un groupe spécifique. Donc, ce groupe par lequel je peux contribuer, c'est le groupe de génération de règles d'étiquette. Partout dans le monde, il y a beaucoup d'individus qui ne peuvent pas bénéficier pleinement des avantages d'Internet, du seul fait qu'ils n'ont pas, ou bien ils ne sont pas en mesure d'utiliser un nom de domaine, ou bien une adresse e-mail avec leur langue ou bien leur script. Cet atelier de deux jours, co-organisé par le chapitre Bénin d'Internet Society et IDEMI Africa, a pour but de sensibiliser les développeurs, les administrateurs systèmes et les chefs projets informatiques sur le travail à faire pour insérer nos langues nationales dans leur quotidien. Pour la petite histoire, je voulais enregistrer le nom de domaine Kouton.bj. Kouton.bj, en temps normal, avec le caractère normal qu'il faut, a un caractère, le O, comme le C renversé. Mais c'est impossible aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'enregistrer un nom de domaine pareil sur Internet. Alors qu'un Chinois peut enregistrer son nom de domaine dans son caractère, un arabe, un russe ou n'importe qui. Mais pourquoi nous, en tant qu'Africains, on n'arrive pas à enregistrer les noms de domaine avec nos caractères tel que ça se fait ou bien à enregistrer les noms de domaine avec des accents ? Pour ce faire, les praticiens de nos langues sont invités à la table. Nous devons tout faire pour promouvoir nos langues et leur promotion passe par leur présence sur Internet. Aujourd'hui, l'Internet est devenu incontournable. Nous pouvons interagir avec nos parents qui se retrouvent à l'étranger et c'est seulement lorsqu'ils se retrouvent dans leur langue, lorsqu'ils se retrouvent à utiliser leur propre langue et communiquer avec leurs parents, depuis le village où ils se trouvent, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est nécessaire. Et si nous devons aller faire ça, nous devons tout faire pour numériser nos langues. Aujourd'hui, pour que tout le monde soit à l'aise, il faut supprimer une barrière qui est très importante, la principale d'ailleurs, c'est la barrière linguistique, les barrières de langue. Ça serait génial d'avoir les sites Internet, les applications qui intègrent les langues béninoises en fait. Comment dire mot de passe en fongbé ? Mot de passe, on la traduit comme le mot qu'il faut garder à l'intérieur de soi, il ne faut pas le dire à quelqu'un. Et en fond, quand on veut garder un secret, on dit Donc, mot de passe, c'est un mot qui est utilisé sur Internet, qui permet de déverrouiller quelque chose. On la traduit donc comme Cette année 2023, la journée de l'acceptation universelle est commémorée le 28 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada